Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 Adar Aleph 5776 et l'étude sera l'élu nishmadrivka Bat-Sara Rachel Bat-Sara et Mendel Ben-Yosef Nous étudions Baba Kama Perek Dalet Mishna Bet Chor chehu muad le mino veno muad le sheno mino muad l'adam veeno muad la behemah muad l'agtanim veeno muad l'agnolim et chehu muad lo m'shalem n'ezek shalem ve et chehu muad lo m'shalem chatsi n'ezek amrou livene rabbi Yehuda arècha yamuad le shabatot venu muad l'achol amarlem le shabatot m'shalem n'ezek shalem limot l'achol m'shalem chatsi n'ezek et matayu tam m'shiachzor bo shlocha yeme shabatot cette mishna va nous apporter plusieurs précisions quant au changement de statut du taureau qui est encore après trois fois qui va passer du statut du tam au muad on va voir, on va parler de la fréquence et des espèces concrètement d'abord un premier rappel de nature, on a déjà évoqué plusieurs fois le sujet essentiellement quand on était dans Perik Bet Mishna Dalet de nature un taureau ne doit pas, encore ne pas il est inoffensif, il ne fait pas de mal par contre il a une seconde nature c'est que de temps en temps il traverse des périodes de colère où il commence à s'énerver et donc après trois fois, après trois fois qu'il en parle de la taureau nous a dit maintenant fais attention, ton taureau il a changé de statut, de nature jusqu'à maintenant il était considéré comme tam, c'était un petit peu imprévu quand il est encore né donc tu devais payer chatsi n'ezek, la moitié du dommage mais désormais constate que ton taureau est devenu un heureux et tu devras de ce fait payer n'ezek, chalem rembourser intégralement le dommage avec tout ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois la taureau concrètement a parlé d'un taureau qui en compte pendant trois jours successifs on va d'abord maintenant introduire une deuxième notion cette seconde nature, elle est provisoire si le taureau fait preuve de bonne conduite après, alors on évoquait aussi là-bas plusieurs autres luches notamment après trois jours où il n'en corne pas il voit passer devant lui des animaux et ne les encorne pas ne les agresse pas après trois jours, alors il redeviendra un chô tam on dira que ça y est, il a récupéré sa nature initiale d'être inoffensif voilà pour les premiers rappels maintenant notre Mishnah va nous apporter des précisions une précision précisée davantage première partie, on va d'abord le faire dans les mots un taureau qui était réputé, qui a changé de nature déclaré, qui a changé de nature, qui est devenu agressif pour encorner uniquement les taureaux mais qui n'est pas devenu mon ad il ne nous a pas prouvé qu'il a aussi une nature qui se magressif toutes les autres sortes alors la Mishnah va nous dire par exemple un taureau qui a encorné, on va parler de deux cas un premier cas d'abord plus général un taureau qui encorne tous les taureaux qui encorne sur son passage mais pas les autres animaux alors là c'est clair, on va pouvoir faire état que c'est un taureau qui en a envers les taureaux mais qui n'en a pas contre les autres espèces il voit des chats, des chiens, des chevaux, des ânes il ne les encorne pas, il rencontre un taureau, il rentre dedans donc une chose de sûre, c'est que ce taureau là il en veut au taureau spécifiquement de ce fait, il est devenu moade pour le taureau il devra renforcer intégralement les dommages qu'il causera à un taureau mais pas les dommages qu'il causera aux autres animaux c'est clair ? maintenant, l'agmara nous explique et c'est comme ça que c'est retenu pour la la femme qu'un taureau, on ne sait pas comment il se comporte envers les autres animaux mais une chose de sûre c'est qu'il n'a encorné que des taureaux c'est tout ce qu'il a rencontré quand il était au pré et il a là-bas, il n'a encorné que tous les taureaux qu'il avait pendant trois jours de suite il arrive dans la ville et là il rencontre un cheval et bien évidemment il rentre dedans est-ce qu'il devra renforcer intégralement le cheval ? est-ce qu'on dira, puisqu'il était c'est vrai qu'il était réputé pour être agressif mais agressif envers les taureaux ? il n'a pas encore fait ses preuves face à un cheval alors Bémet, c'est ce que la Mishnah nous enseigne selon Rav Papa qui nous dit qu'un taureau qui est devenu réputé pour sa propre espèce il ne sera pas encore déclaré comme agressif envers les autres espèces c'est clair ? inversement, s'il s'en prend au cheval uniquement et pas au taureau donc il ne sera pas réputé pour le taureau donc il ne sera pas réputé pour le taureau c'est clair ? on continue maintenant moi de la dame, venons moi de la Bémet de même, s'il a été réputé agressif déclaré agressif envers les hommes chaque fois qu'il rencontre un homme il le rend dedans il l'a, sans le tuer bien évidemment sinon il aurait été faillé à l'état mais il l'a juste prévu il l'agresse il lui plante un bon petit coup de conne dans la jambe donc il est devenu maintenant Mouad l'adam il a été averti, prévenu déclaré comme agressif face aux hommes alors il ne sera pas encore considéré comme Mouad comme averti face aux animaux et donc s'il rencontre ensuite un animal il ne devrait pas dire que Fratzinesec et comme précédemment même si sur son chemin il n'a rencontré aucun autre animal après avoir connu les trois hommes mais malgré tout le seul état de changement de nature qu'on peut faire c'est envers les hommes et pas envers les animaux on continue Mouad l'actanime véno Mouad l'agdolime de même s'il a été averti pour encorner les petits maintenant on nous dit que c'est les petits veaux les petits veaux par exemple donc on a remarqué que ce taureau là face aux petits il aime bien montrer ses gros bras mais véno Mouad l'agdolime par contre quand il voit un grand taureau il ne bronche pas c'est à dire pour rester dans la même ligne de lecture de la Mishnah si on a vu que ce taureau qu'il a encorné que les petits veaux et qu'après il rencontre un taureau qu'il encorne et bien il ne sera toujours pas Mouad averti pour encorner les grands taureaux parce qu'à partir du moment où il y a une certaine logique supposition à affirmer par exemple qu'il est non c'est un taureau jusqu'à partir du contraire il s'en prend aux petits parce qu'il a bien montré ses gros bras face aux petits mais pas envers les grands il n'a pas encore fait cette preuve de se faire trin en encorner un grand on considère qu'il ne paiera que c'est ce que la Mishnah nous dit l'espèce ou la sorte envers lequel il nous a fait ses preuves qu'il est devenu Mouad l'eau pour cette espèce là il est devenu Mouad averti dans ce cas là Mouad il devra payer Mouad rembourser intégralement le dommage par contre envers l'espèce sur laquelle il n'a pas encore fait ses preuves il n'a pas encore été réputé pour causer le dommage mais Shalem Ghassinezek il ne paiera que la moitié du dommage voilà pour un tri à l'intérieur des espèces donc celui envers qui il a été déclaré agressif il sera agressif envers lui mais pas envers les autres espèces maintenant on va voir un nouveau une nouvelle approche pendant cette Alaha cette fois-ci avec la fréquence de temps pour rappel lorsque le taureau encore trois jours qu'il devient agressif il faut qu'il encore trois jours successifs par contre s'il fait une pause au milieu il en corne le premier jour le deuxième jour le troisième jour il voit des taureaux il n'en corne pas le quatrième jour il voit un taureau il en corne ah vous allez me dire il a encorné trois fois alors je vous en vais dire non 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 puisqu'il n'a pas eu une certaine fréquence il nous a montré qu'il y a eu trois accidents qui n'ont pas de rapport entre eux il n'a pas encore fait ses preuves qu'il est réellement devenu agressif puisqu'il y a trois jours consécutifs alors maintenant l'agmara va nous enseigner que c'est possible de faire la même chose avec des par intermittence c'est à dire il en corne premier jour deuxième jour une pause troisième jour il en corne quatrième jour pause cinquième jour il en corne d'accord un jour oui un jour non alors là l'agmara va nous dire l'agmara ne nous dit pas clairement en tout cas c'est comme ça que ça sort du rachat j'ai des autres commentateurs qu'il sera effectivement réputé pour en corne un jour sur deux d'accord on va dire un jour il a il a il a calmer ses nerfs et le lendemain il est pour un moment calme donc il y a une certaine logique maintenant la Mishnah va nous enseigner maintenant les élèves de Rabbi Yudah lui ont posé la question Amuru Lifnei Rabbi Yudah ses élèves lui ont posé la question Arrèchaya Mouad la Shabbatot Venomouad lachol qu'est-ce que tu dis Rabbi Yudah si un taureau maintenant se met à en corne systématiquement le Shabbat et pas les jours de semaine c'est-à-dire trois Shabbatot de suite il en corne mais on constate que pendant les jours de semaine il en corne pas est-ce qu'on va dire que le Shabbat il y a une raison spéciale pour laquelle il en corne c'est ça la Rabbi Yudah le répond effectivement Amarlem Rabbi Yudah la Shabbatot Meshalem Nesek Shalem pour les Shabbatot il devra effectivement rembourser intégralement donc si le quatrième Shabbat il en corne il devra payer l'impôt parce qu'il est devenu Mouad averti réputé agressif pour encorner le Shabbat par contre s'il en corne quand il en cornera les jours de semaine il ne paiera que le Shabbat pourquoi ? alors il y a une petite deux avis Rashi explique parce que le Shabbat le taureau ne travaille pas et tout comme les employés qui ne travaillent pas ils commencent à se sentir à l'épouser c'est pour les bolets les employés mais en tout cas il se sentit un petit peu trop à l'aise là il se la coule douce de ce fait il s'ennuie il va il se met agresser des autres donc il fait effectivement preuve le Shabbat qu'il agresse parce qu'il est en jour de pause de travail ça c'était pour Rashi tout ça s'explique ça selon les Rochalmi un petit peu différemment en expliquant qu'en fait le Shabbat les gens sont habillés différemment donc il perd ses repères il ne revoit plus son propriétaire qu'il apprécie tellement son maître il ne reconnait plus personne tout le monde est bien maquillé ceux qui sont avec le Shrimele ceux qui sont avec la Jellaba ceux qui sont en cravate tout le monde est trop décontracte il a plus ses repères il ne comprend pas ce qui se passe donc il perd la boule et il va il encore tout le monde parce qu'il est agressif c'est pour ça qu'on pourra expliquer que le Shabbat il est spécialement réputé pour encorner mais ça ne veut rien ça provient pour le jour de creux entre parenthèses le rachat je déduis de là que après trois preuves trois jours de Shabbat et l'encore par exemple si ensuite un mardi il y aura un jour de Yom Tov par exemple un jour de fête ou de nouveau les gens seront habillés différemment et il ne travaillera pas non plus alors effectivement on dirait que le taureau sera muad pour encorner un jour de Yom Tov même si finalement c'est pas spécialement le Shabbat il n'y a pas eu le même intervalle de sept jours mais c'est le fait qu'il traverse c'est pas l'intervalle mais je vais plutôt interpréter que c'est le fait que ce soit le Shabbat un jour différent des autres jours comme ce qu'on a expliqué maintenant Emata Yotam pour rappel on a rappelé déjà tout à l'heure qu'après trois fois après trois jours où le taureau n'encore ne pas il récupère son statut de Tame on dit qu'il a récupéré sa nature d'être plutôt viloffensif alors maintenant quand c'est un taureau qui encorne que le Shabbat uniquement alors après combien de Shabbatot devra redevenir Tame question simple et réponse simple d'ailleurs à partir du moment où il passera de nouveau trois jours de Shabbat sans agresser c'est à dire après les trois premiers Shabbat où il a agressé le quatrième Shabbat il est muad si l'encore ne part alors il faudra attendre de nouveau trois Shabbatots durant lesquels il les verra des autres taureaux selon tout ce qu'il faudra s'y rajouter où il voit aussi son maître qui est habillé différemment et tout ça et malgré tout il n'encorne pas d'autres taureaux donc là il a fait preuve pendant trois Shabbatots qu'il est capable de ne plus encorder donc je dis je dis qu'il a récupéré sa nature initiale d'être un taureau inoffensif voilà pour la Mishnah autre petit détail quand même intéressant c'est un peu compliqué concrètement on va le dire simplement c'est qu'il y a aussi un moyen de revenir en un seul Shabbat comme ce qu'on avait pris là-bas si les enfants vont s'approcher du taureau vont jouer avec lui il va faire des grimaces lui tirer la barbillette et le taureau ne va pas les encorder même en un seul Shabbat il va nous prouver qu'il a récupéré sa nature c'est explicite dans le Mishnah là-bas de Perek Bet Mishnah Dalet intéressant là on est dans Dalet Bet et là-bas c'était Bet Dalet voilà pour la Mishnah on fait vite le Barthénorah alors le Barthénorah va nous parler du cas de la Mishnah où il y avait écrit le troisième cas Mouad les Ctanim Vénomouad et l'Agdolim de qui on parle quand on parle de Ctanim et de Gdolim alors on ne saisit le Barthénorah Ctanim on parle de Agalim de petits veaux d'accord ça revient en même de toute façon comme ça s'explique tous si un taureau encorde uniquement les petits enfants même si c'est des êtres humains et que les enfants ils ne seront toujours pas Mouad pour les adultes et inversement parce que je pourrais toujours dire qu'en fait il s'en rend plus faible ou bien il se sent agressé en rivalité avec ceux qui sont plus forts mais avec les enfants et dans les autres même pas à partir du moment je vais trouver une certaine logique pour interpréter pourquoi limiter au maximum je vais dire ah tu sais là ce qu'il en parle là c'est uniquement cette espèce là ou cette sorte là avec cet âge là pour cette raison dès que j'ai trouvé une certaine raison pour pouvoir expliquer son changement de comportement alors je dirais que je n'ai eu de preuve que pour cette situation et pas pour une situation différente d'accord on continue ensuite sur la deuxième partie de la Meshnau il y avait là-bas les enfants et les élèves de Rabbi Yudah qui a dit devant Rabbi Yudah ce sont ces élèves qui lui ont posé la question Mouad le Shabbatot s'il est devenu Mouad pour enverter le Shabbat donc ça c'est l'explication comme aujourd'hui le taureau ne travaille pas c'est joli comment c'est en bon français ça se dit il se la pète il se sent un peu trop à l'aise là il ne travaille pas il se sent trop peinave tranquille de ce fait il se dit allez hop je vais partir encore d'être au monde ça c'est l'explication selon Rachid il a mis autre explication selon Tosfat il voit que les hommes sont tous habillés sur l'heure 31 tous classe en cravate avec le Sharmel comment on l'expliquait de ce fait il perd ses repères il ne reconnait même plus son propriétaire il ne reconnait même plus le voisin il ne reconnait plus personne il a l'impression qu'il est arrivé sur une autre planète ils sont considérés tous comme des étrangers mais il ne parvient pas à les reconnaître par contre il n'est pas devenu en jours de semaine on n'a pas constaté qu'il était devenu agressif quel sera son statut et donc Abiruna leur a répondu qu'il sera effectivement moade pour les Shabbatot mais pas pour les jours de semaine et ensuite alors on avait dit ensuite à partir de quand il récupère son statut de Tam d'être inoffensif à partir du moment où il traversera trois Shabbatot sans encorner alors Abiruna nous explique la scène après qu'il ait été averti d'encorner le Shabbat ils ont fait passer devant lui d'autres taureaux pendant trois Shabbatot d'Avile il aura récupéré son statut d'être Tam inoffensif et si ensuite donc après sept Shabbatot trois fois pour devenir moade trois fois pour récupérer son statut de Tam le septième Shabbat finalement nouveau coup de corne face à un taureau et après il ne repaiera de nouveau que puisque après trois Shabbatot trois Shabbat de pause il aura récupéré son statut d'inoffensif de non agressif donc quand il est encore dans le chute c'est quelque chose de tout nouveau d'inattendu d'imprévu je vous souhaite une excellente journée pleine de Hatzlaha rendez-vous demain Koltoum Sera